Bonjour Enzo ! Salut ! Comment tu apportes tes Jeux Olympiques, ceux de Tokyo ? Je les aborde avec sérénité, dans le sens où, en fait, ce sont mes 3e Jeux Olympiques, ce sont mes 3e Jeux Olympiques, il y a eu un delta d'un an. Il y a beaucoup de personnes qui disent « oui, mais vous ne connaissez pas les forces en présence », etc. J'ai envie de dire que c'est le cas pour tout le monde. Durant cette saison un peu particulière, on n'a eu qu'une seule compétition. Donc voilà, j'essaie de me focaliser sur moi, de me centrer sur moi. Aucune possibilité de connaître l'état de forme des adversaires, donc j'essaie juste de me focaliser sur le mieux. Est-ce que c'est un handicap d'avoir eu très peu de compétitions, finalement, avant les Jeux ? Ça aurait été un handicap si les autres avaient pu faire plusieurs compétitions, mais vu qu'on est tous logés à la même enseigne, on a tous eu une seule compétition, voilà, on part à la mise égale. Vous avez découvert la salle ? Tu peux nous en dire un petit peu tes sensations ? Comment elle est ? Alors, moi, je n'ai pas vu la salle encore, la salle Podium, mais on a eu la chance de participer au Test Event en décembre 2019. Donc ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a gagné par équipe. Donc la salle, on la connaît, on a nos marques, et tout à l'heure, on va s'entraîner, donc je pense qu'on passera quand même voir les quelques modifications qu'ils ont pu faire. Alors, on a une question de Maureen de RMC. Oui, bonjour Enzo. Est-ce que vous m'entendez ? Hello Maureen, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. C'était justement un petit peu ça, ma question. Je sais que tu es un amoureux du Japon. Tu es retrouvé ici, là, même si les conditions sont bien évidemment différentes puisque vous ne pouvez pas beaucoup sortir, etc. Comment tu te sens ? Tu as trouvé tes repères ici ? Oui, alors, je suis un amoureux du Japon. Chaque année, on a la chance d'y aller chaque année depuis 10 ans pour la compétition, pour une Coupe du Monde. Là, c'est différent, c'est les Jeux Olympiques. Même les précédentes éditions auxquelles j'ai participé, avant les épreuves, on ne sort pas vraiment du village. On est vraiment focus sur notre compétition. C'est juste après qu'on a le loisir de découvrir un peu la ville. Donc là, pour le moment, ma compétition n'a pas encore eu lieu, donc ça se passe très bien. Je suis même agréablement surpris par les villages olympiques. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup de restrictions, qu'on allait devoir rester dans nos champs, par exemple, et qu'on pouvait sortir quand on mangeait. Non, là, c'est un village olympique normal. C'est juste la présence d'une masque qui est omniprésente. Donc, j'ai pris mes repères, je me sens bien dans ce village, et j'ai hâte de le redécouvrir sur la piste. Salut Enzo, Leïla pour Équipe de France. Salut Leïla. Les personnes qui te suivent sur Instagram découvrent également ton talent de photographe. t'arrives à prendre quelques photos à Tokyo ? Ouais, en fait, mon appareil photo, ça fait maintenant deux ans, je pense qu'il me suit tous les jours dans mes tribulations. Donc, ouais, là, j'ai pris mon appareil photo et j'ai pris des photos à défaut de pouvoir se balader dehors. Je pense que c'est mon moyen d'évasion. D'ailleurs, je vais bientôt tomber à la cour de pellicule. Il fait mes commandes. J'espère que je vais les laisser à les recevoir au village. Quels sont tes objectifs ici ? Ah, mes objectifs, ils sont clairs et simples. Ramener une médaille d'or individuelle et une médaille d'or par équipe avec les copains. Sur les deux dernières années, on a sousprouvé qu'on était capable de s'imposer sur des grands championnats, moi, en l'ordre virtuel et avec les copains par équipe. Donc, voilà, on s'est préparé pour ça et on va essayer de décrocher ces dédailles. Enzo, tu as débuté les scrims en Guadeloupe. Est-ce que c'est un sport très pratiqué ou c'est assez peu commun ? Alors, c'est un sport, comment dire, assez peu commun, mine de rien. Parce que les scrims en Guadeloupe, c'est un sport de salle. En Guadeloupe, généralement, ce sont les sports en extérieur qui ont la couette. C'est un sport pas très pratiqué, mais je ne sais pas comment. On arrive à se débrouiller pour sortir pas mal d'escrimeurs de haut niveau. Après, je crois que dans ces dernières années, le vivier commence à se tarir un peu. Donc, il faudra remédier à ça pour le futur. Mais non, l'escrime n'est pas non plus le sport le plus populaire de l'île. Merci beaucoup, Enzo. On est tous derrière toi. Très bonne compétition olympique. À très très vite. Ça marche, au revoir. Bonne journée beaucoup. Toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.